Je suis tondeur des moutons depuis une petite montaine d'années. Je travaille essentiellement sur le département du Puy-de-Dôme et derrière vous, vous avez la brebis de type Travac qui est une race rustique du département du Puy-de-Dôme et qui a son bassin d'origine dans la chaîne des Dômes et qu'on tourne en fin d'hiver à partir du 15 février et cela durant tout le printemps jusqu'au premier jour de l'été. Les Estives, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement la volonté de quelques passionnés de vouloir mettre en avant leur territoire, de mettre en avant l'agriculture et une pratique ancestrale que vous connaissez chez nous, que ce sont les Estives. Donc une pratique qui était tombée un petit peu en désuétude et qu'on a voulu remettre en avant, notamment dans le cadre du projet de la médiation à l'exposition de la chaîne des Puy-de-Dômes. C'est donc la troisième édition qui progresse d'année en année, même si en 2013, la météo n'a pas été de rendez-vous. Mais aujourd'hui, cet événement est inscrit, est inscrit dans l'événementiel de notre territoire. Les gens l'attendent et les gens apprécient ce moment où l'on peut rencontrer des éleveurs, des non-éleveurs et parler de l'agriculture, de notre agriculture, de cette agriculture qui fait vivre notre année. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les nouvelles formes de distribution, on a perdu un peu l'habitude d'aller chez l'artisan. Et l'artisan, il avait aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il travaillait dans une filière. Il y avait celui qui produisait, il y avait celui qui abattait, il y avait celui qui transformait, il y avait celui qui vendait. Et bien aujourd'hui, il faut remettre au goût, sinon tout sera perdu. Le lait de montagne, c'est quoi ? C'est un lait qui est produit par des éleveurs de montagne, c'est-à-dire des éleveurs qui ont des fermes à plus de 540 mètres d'altitude, exclusivement 85% à base d'herbe, donc l'effourrage, le pâturage l'été. Le lait est produit et transforme en montagne. Pour l'instant, c'est les usines de thé et d'osance qui transforme le lait. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, il sera vendu pour le moment dans les Leclerc, les Quartcours, la région. On a une association qui représente en partie, en grosse partie, la race des chevaux comptois. Et on est là pour présenter comme quoi les comptois, ces chevaux de trait, ce n'est pas que pour la boucherie malheureusement, c'est aussi pour l'utilisation, c'est-à-dire le concours d'attelage, montée, on fait ce qu'on appelle les labels loisirs. Après, on a aussi les balades, etc. On est là pour promouvoir la race des chevaux de trait. Alors, par rapport à l'estive, ça nous permet de développer notre association, de savoir qu'on existe, ça nous permet d'être présents. Rendez-vous est prêt en 2014, avec le soleil. Sous-titrage ST' 501